Salut la team, aujourd'hui c'est MrFighter, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare, en Warzone, dans le mode pillage, je vais vous dévoiler une technique secrète pour faire le top 1, c'est parti ! Avant d'entrer dans le sujet, donc dans le thème de la vidéo, je venais juste à remercier Pika Kwesi qui m'a donné l'idée de faire ce top 1, grâce à lui, dès ma deuxième partie de pillage, j'ai pu faire un top 1 dans ce mode de jeu, il m'a expliqué une technique, et je pense que c'est une technique qui peut marcher à tous les coups, du coup je vais vous la dévoiler. Juste avant de passer à ça, je tenais à vous dire, comme vous pouvez le voir, j'ai amélioré la qualité de toutes mes vidéos, donc si ça vous plaît, si vous voulez que je continue à améliorer mes vidéos, dites-le moi en commentaire. De plus, pour cette information que je donne après dans une prochaine vidéo, ma team avec laquelle je faisais la compétition sur Battlefield V va se développer sur de multiples jeux, comme DayZ, mais également comme chez Modern Warfare, Horizon, donc si certains s'intéressent de rejoindre ma team avec laquelle je faisais la compétition, dites-le moi en commentaire. On pourra en discuter sur l'Xbox, puisque c'est une team qui est basée sur l'Xbox, pour l'instant en tout cas. On pourra en discuter calmement dans un groupe vocal, et je verrai si vous êtes aptes à rejoindre ma team qui se nomme The Fallen Connection, soit FRC. Donc d'ici peu, je mettrai cette marque de clan. Avec une autre personne, on va s'occuper de créer ce clan sur Modern Warfare. Donc maintenant que vous êtes au courant de l'information, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, pour qu'on puisse en discuter plus en profondeur ensemble. Donc bref, par rapport à la partie de top 1, par rapport à Team Secret qu'on a trouvé en pillage, elle est très courte, du coup je ne vais pas parler très longtemps. Alors, c'est très simple. Déjà, sachez que vous n'êtes pas obligé de faire de kills. On en était 3, on a fait 0 kills à 3. Donc comme quoi, pas besoin de faire de kills. La vidéo a duré moins de 10 minutes, on a mis moins de 10 minutes à faire un top 1. Comme quoi, ça ne prend pas longtemps de faire un top 1 sur ton mode de jeu. Comme quoi, il n'y a pas besoin de se battre. Certes, on a pris des balles à des moments, mais il n'y a pas forcément besoin de se battre. Donc bon, je vais vous expliquer comment ça va se passer en fait. Vous allez être 3 joueurs. Il y en a un qui va aller à Downtown. Pourquoi Downtown ? Parce qu'à Downtown, il y a une grande banque centrale. Donc lui, il va les diriger là-bas. Après par contre, il faut bien que ce soit un bon joueur, pas un excellent joueur, mais un joueur qui sache tirer. Il faut pas que si vous envoyez une personne qui débute le jeu, ça va être compliqué pour lui. Alors, dès que vous avez envoyé votre camarade au Downtown, les deux autres, eux vont se dépêcher d'aller à l'aéroport. Pourquoi à l'aéroport ? Parce qu'il y a un hélicoptère là-bas. Ils vont prendre un hélicoptère. Dès qu'ils auront l'hélicoptère à main, à deux, ils vont se trouver une arme, mais c'est pas obligatoire. Ils vont se diriger au Superstore, juste en bas du Superstore, en continuant tout droit au Superstore par rapport à la carte, ils vont trouver une banque. Ils vont les fouiller cette banque. Dès qu'ils ont fouillé cette banque, ils reprennent l'argent, ils reprennent l'hélicoptère. Normalement, votre camarade qui est au Downtown, il a presque fini de ramasser l'argent. Ensuite, dès que vous avez fini ça, vous descendez en bas, vers Promenade East. Vers là, il y a une autre banque. Vous allez prendre la banque et à gauche de cette banque, il y a un grand bâtiment. Vous allez fouiller le bâtiment et la banque. Donc, la personne qui conduit l'avion, elle va fouiller la banque et la personne qui ne conduisait pas l'avion, elle va fouiller le grand bâtiment à côté. Ensuite, dès que vous avez fini ça, vous devriez peut-être être à, sans exagérer, peut-être 600 000, peut-être 500-600 000 si vous avez bien fait votre taf. Donc, déjà, vous avez une grosse longueur d'avance, vous êtes premier de la partie. Ensuite, quand vous avez fait ça, le mieux, ce que je vous conseille, ça serait d'aller protéger votre argent. Ce qui veut dire que, comme vous savez, il y a des avions qui vont à des endroits stratégiques de la map. Vous y allez, vous déposiez votre argent, c'est bon, c'est fini. Ensuite, là, c'est un peu le côté un peu compliqué de la mission. Vous allez devoir, vous trois, vous allez devoir prendre l'avion et vous diriger vers les plus grands bâtiments que vous voyez. Et vous avez refusé ces bâtiments. Pas perdre de temps parce qu'un petit bâtiment, ça va vous rapporter 20 000 à 3 000. Donc, si vous avez fait un grand bâtiment, ça va vous rapporter des 100 000 à 3 000. Donc, il faut vraiment y aller. Et là, vous évitez tous les combats. C'est-à-dire que vous allez prendre des balles, OK ? Donc, il faut prendre des blindages. Quand vous voyez des blindages, vous les prenez. Nous, c'est ce qu'on a fait. On est en avion, on prend des blindages parce qu'on prenait des balles. Évidemment, ce qu'on est premier de la game, ça s'est évident de savoir. Ensuite, on est toujours en hélicoptère. On arrive à 1 million. Dès que vous êtes arrivé à 1 million, vous restez dans votre hélicoptère. Mais par contre, il faut que vous ayez un bazooka. Donc, il faut qu'au préalable, vous ayez penser à prendre en deuxième arme des bazookas. Dans notre requête, là, on faut à peu près au moins deux par équipe. Il faut qu'au moins les deux qui soient en siège passager sur l'hélicoptère et des bazookas. Ou s'il n'y a pas de bazookas, il faut quand même qu'il sache tirer. Si possible avec un fusil mitrailleur. Moi, personnellement, j'étais avec un fusil d'assaut. Mais vu que j'arrivais à tirer loin, j'ai réussi à faire tomber des avions. Et mon coéquipier qui était, lui, avec les bazookas, lance-roquettes, il s'occupait de descendre pour le reste. Donc, à ce moment-là aussi, vous allez prendre des balles. Pourquoi je vous parle de bazookas ? Pourquoi je vous parle de fusil mitrailleur, etc. Parce qu'au bout d'un million, vous savez très bien que votre argent est stocké. Votre argent, c'est bon, il est en sécurité. On ne peut plus vous tuer. Si on vous tue, vous ne perdez pas votre argent. J'ai oublié de préciser, quand on vous tue, avant que vous ayez un million, vous perdez votre argent. Enfin, une partie de votre argent. Ce qui est bien, c'est que vous vous réanimez directement. Après, quand vous mourrez parce que vous étiez un V3, ça va être compliqué. Du coup, il faut quand même avoir du shoot. Excusez-moi, mais il faut quand même avoir du shoot. Il faut savoir jouer. Mais bon, ça se travaille, ça se travaille, ça se travaille, ça se travaille. Ça se travaille vraiment, ça se travaille. Bref, dites-vous, je commence le jeu dimanche. J'ai fait le top 1 lundi. Ma deuxième partie de pillage, je fais top 1. Ma deuxième partie, j'ai fait top 2. Donc, comme quoi, c'est un mode vraiment pour le top 1. Ce n'est pas vraiment difficile. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire des top 1. Parce que se disant, ça montre que tu es un bon joueur. Ok. Ok, tout à fait respectable, tout à fait honorable. Vous pouvez faire ça. Ça fait XP également, ça donne l'expérience. Vous voulez passer votre passe de combat rapidement, faites-le. Je risque de prendre le passe de combat moi aussi rapidement. Donc, je pense samedi. Donc, si vous avez le passe de combat, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre niveau de passe de combat. Comment vous avez fait pour monter votre passe de combat. Et si vous l'avez au niveau max, dites-moi si ça vaut le coup. Moi, je vais prendre samedi. Dites-moi vite tout ça. La vidéo sera vendredi. Bref. Donc, je reviens sur mon explication. Vous allez prendre le bas du cas parce qu'au bout d'un million, quand vous avez votre argent de côté, il y aura des hélicoptères qui vont venir sur la map. Pourquoi des hélicoptères ? Parce qu'en fait, ces hélicoptères, quand vous allez les descendre, il n'a pas pris je crois 8-9. Ils vont vous rapporter 1 million. Et le but, c'est une trompe passe d'arriver à 2 millions sur son mode de jeu. C'est vraiment d'arriver à 2 millions sur son mode de jeu et vous gagnerez la partie. Mais également, maintenant, on va passer à la technique secrète parce que ça, c'est une technique que tout le monde connaît. La technique secrète, c'est que quand vous êtes arrivé à 600 000, quand vous êtes vraiment arrivé à 600 000, vous gâchez un avion et vous n'allez pas dans les bâtiments. Vraiment, vous n'allez pas dans les bâtiments. Parce que ça, c'est un peu la technique safe, la technique où vous êtes en sécurité, si je peux me permettre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va y avoir des largages de colis d'argent qui peut être déposé sur la map et autour de la map. Et vous gagnez 5 000 par colis, 5 000 par largage. C'est-à-dire que s'ils sont en vert, ils sont situés en vert, si vous voulez savoir, il y a même une fumée verte quand vous les voyez, qu'elles ne sont pas trop longues, vous voyez une fumée verte. Vous allez ouvrir le paquet, vous gagnez 100 000 direct. Ça vous permet d'avoir beaucoup d'argent d'un coup et d'aller très très vite. C'est ce qu'on a fait personnellement. Mais par contre, le point négatif de cette technique secrète, c'est qu'en fait, la plupart des joueurs, quand les colis vont arriver, ils vont être désespérés. Ils ne vont plus savoir quoi faire parce que vous allez prendre une grosse avance. Du coup, ils vont tous se ruer comme des hyènes affamés sur ces colis. Donc là, le combat risque d'être pas inévitable, mais ça va être compliqué d'éviter le combat. Il y aura vraiment du combat, c'est très compliqué. Je vous le dis, ça va être très compliqué. Dans tous les cas, vous arrivez à 1 million. Dans tous les cas, vous avez les hélicoptères. Il y en a très très peu qui utilisent les hélicoptères, donc vous allez être 2 maximum à utiliser. Bref, vous avez les hélicoptères, vous faites votre top 1. Vous détruisez les avions, c'est fini de faire top 1. Donc, vous vous dites merci à MrFactor, c'est fini. Les gars, vous avez fait votre premier top 1 en pillage. Votre deuxième, vous avez fait un top 1 pillage. Vous connaissez la technique secrète pour faire des top 1 pillages. Maintenant, vous le savez. C'est nickel. Maintenant, vous pouvez faire des top 1 à l'illimité. Un illimité. Honnêtement, à l'illimité. Cette technique, elle est facile de faire top 1 pillage. C'est facile. Maintenant, je pense qu'il faudra vraiment que je dévoile une technique plus précise que sur ma dernière vidéo pour faire les top 1 en Warzone. Évidemment, je commence ce jeu. Du coup, je vais encore exploiter plusieurs techniques. Je vais tester beaucoup d'autres techniques. Vous conseillez les meilleurs. J'ai encore pas mal d'idées en tête. Du coup, je vais tester tout ça. La team, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à me follow. N'hésitez pas à cliquer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Ça va vite arriver. N'oubliez pas les fans de GTA, ça va arriver également. Du Warzone, je vais faire des compilations de Warzone. Vous allez voir des compilations de belles actions que j'ai pu faire. De belles actions que mes collègues et qui je joue ont pu faire. Si ça vous intéresse, du style Pika Dream, Pika Coezy. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc la team, j'ai déjà deux mêmes points de vidéo. J'ai déjà eu. Je J'ai déjà eu. J'ai déjà eu. A J'ai déjà eu. J'ai déjà eu. J'ai déjà eu. J'ai des J'ai vraiment été tradeu C'est Sous-titrage ST' 501